Le 22 mai 1885 meurt Victor Hugo, écrivain, poète et homme politique extrêmement connu. Il est considéré comme le père du romantisme français. Hugo est célèbre autant pour ses œuvres comme Les Misérables, La Légende des Siècles ou Notre-Dame de Paris que pour ses combats en faveur de la République, notamment pendant le Second Empire. Le gouvernement organise de grandes funérailles nationales qui permettent de réaffirmer l'union de la nation. Victor Hugo, célèbre comme un symbole du régime, est enterré au Panthéon. De ce fait, nous verrons donc dans cette présentation en quoi les funérailles de Victor Hugo furent un véritable événement national. Pour cela, nous présenterons tout d'abord les honneurs rendus par le régime à Victor Hugo en montrant qu'ils sont exceptionnels. Et dans un deuxième temps, nous verrons que ces funérailles furent un moment d'union nationale. Et enfin, nous montrerons que la République se célèbre elle-même à travers de Victor Hugo lors de cette cérémonie. Tout d'abord, les funérailles de Victor Hugo ont été honorées par le régime. En effet, le grand poète entre au Panthéon. Le Panthéon est à l'origine une église qui devient sous la Révolution française la Nécropole Nationale. Et à travers une loi, le lieu d'inhumation. Un bâtiment qui accueille les dépouilles des grandes figures républicaines de France. Il y rejoint donc Voltaire, Rousseau, Simone Veil. C'est donc le 1er juin 1885 qu'il y en a. C'est un cortège de plus de 2 millions de personnes qui portent son deuil et accompagnent le cercueil de l'écrivain jusqu'à l'édifice. Ce geste est un grand symbole de glorification en son honneur. De plus, son cercueil est exposé une nuit, voilé de noir, le samedi 30 mai, sous l'arc de Triomphe. 19 orateurs y prononcent des discours. Les représentants de l'État, Français et des collectivités publiques prennent la parole. Au bout de l'avenue des Champs-Élysées, envahis par les Français qui viennent se recueillir ou déposer des fleurs. L'itinéraire du cortège funéraire d'Hugo traverse les grandes artères de Paris. Depuis l'avenue des Champs-Élysées, puis traverse la Seine sur le pont de la Concorde. Ensuite, il parcourt les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Il emprunte la rue Soufflot jusqu'à sa dernière destination, le Panthéon, où comme dit précédemment, il demeure. Il est ainsi suivi d'un immense cortège de personnes, officiel, où il est observé par des milliers de personnes, dans la foule et à toutes les fenêtres de Paris. Dans un deuxième temps, les funérailles de Victor Hugo ont été un moment du non-national. En effet, il n'y a jamais eu de rassemblement aussi important que pour des funérailles d'un poète. Avant cela, de tels funérailles étaient réservés aux hommes de guerre ou aux grands chefs d'État. Lors de cet événement, toutes les écoles et tous les théâtres ont été fermés, ce qui met en exergue l'unification du peuple parisien. D'ailleurs, la Troisième République se caractérisait comme étant une période assez mouvementée politiquement parlant. D'un côté, il y avait Napoléon et ses fidèles, les bonapartistes, et de l'autre, les républicains. De ce fait, ces deux parties mettent leur divergence de côté le temps des funérailles de Victor Hugo. Ce drame national a donc permis à l'occasion une forte cohésion française. Enfin, cette grande cérémonie permet à la République de se célébrer elle-même au travers de Victor Hugo. Effectivement, les engagements de ce dernier ont marqué son siècle. Étant monarchique dans sa jeunesse, il a soutenu la mise en place de la Deuxième République avant d'être poussé à l'exil à la suite du coup d'État de Napoléon Bonaparte, qui décide d'instaurer le Second Empire. Il est par la suite élu député à la quasi-unanimité sous les républiques, celle de 1848 et celle de 1871, puis sénateur en 1876. De plus, il s'engage à de grandes causes républicaines comme le suffrage universel, l'instruction pour tous, la séparation de l'Église et de l'État, ou même la peine de mort. Le grand écrivain écrit aussi de nombreuses œuvres, telles que Les Misères, ou, plus connues sous le nom, Les Misérables. C'est un roman qui met en scène des situations révoltantes, telles que l'exclusion sociale. Mais il ne se limite pas seulement à cela, mais dénonce également la pauvreté et s'engage à défendre le petit peuple. Il définit d'ailleurs cette misère comme étant non seulement la souffrance d'un individu, mais la ruine de la société. Ainsi, nous pouvons dire que les funérailles de Victor Hugo a été un événement où l'on a glorifié ce dernier de part des honneurs exceptionnels. Mais aussi un moment d'unification, de nations français, et enfin, c'est une cérémonie qui a permis à la République de se célébrer elle-même à travers son décès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !